coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les produits terminés qui sont dans sa culture qui fait énormément de bruit j'ai tourné deux fois parce que mon portable a bugué bref mais vous voyez je reviens un peu mieux aujourd'hui je sais pas je me suis levé avec la forme tantôt je vais faire les boutiques avec une amie et je vous ai déjà tourné une vidéo sur mon maquillage mais en fait c'est une vidéo blabla parce que j'avais des choses à vous dire pas de choses importantes vous n'en faites pas aimer cette vidéo là vous l'aurez soit dimanche soit mardi prochain donc voilà donc c'est parti parce que j'ai une tonne de produits j'espère que le bruit va pas vous déranger la prochaine fois je ne mets pas de produits terminés dans ce sac bref c'est parti donc j'ai terminé un shampoing de chez bioderma c'est le no dg shampoing c'est le purifiant cheveux à tendance grasse pour 400 millilitres il existe un petit format je me suis dit ça va être super je l'achète en 400 millilitres et forcément c'était pas la révolution mes cheveux sont moins gras mais je pense que c'est pas grâce à ce shampoing mais grâce à tous les shampoings que j'utilise pendant mai enfin j'alterne beaucoup beaucoup de shampoing si vous voulez en ce moment ma routine cheveux dites le moi en commentaire je m'en ferai un plaisir de vous en parler parce que j'ai une deux trois j'ai trois trois routines cheveux en ce moment donc voilà donc est ce que je rachèterai ou non ensuite j'ai terminé pas un cas deux mais trois des odorants d'oeufs j'arrête de vous dire vous savez que je les adore vous savez que c'est mes favoris je peux porter aucun autre donc trois d'eau d'oeufs de terminer je dois en avoir encore six ou sept dans les placards ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez aqua fraîche enfin j'ai terminé on a terminé avec mon chéri j'aime beaucoup celui ci il est une haleine assez fraîche et les dents pas blanchi mais un éclat aux dents donc est ce que je rachèterai oui c'est possible mais vous savez que je change de dentifrice à chaque fois que je fais à chaque fois que j'en ai besoin quand je vais en acheter je n'ai jamais le même jusqu'à temps peut-être que je trouve celui que je veux ensuite j'ai terminé des masques yeux de chez sephora cela c'était à la rose ultra hydratant éclatant ultra hydratant c'est clair mon contour des yeux était hyper hydraté par contre éclat pas forcément est ce que je rachèterai oui j'en ai encore dans mes tiroirs ensuite j'ai terminé mon parfum de chez eugène c'est le démon j'adore c'est mon parfum préféré de chez eugène j'achète pratiquement que celui ci je crois je les achète souvent au promo beauté de clair ils sont à moins 50% donc à peu près 5 euros je crois et là j'en ai en stock puisque marie noël alias douichi m'en avait offert un pendant mon swap je vous mettrai le swap en barre d'infos pour les filles qui ne l'ont pas vu donc je l'ai encore en stock et oui je rachèterai ensuite ça gratte le nez j'ai terminé un gommage visage de la marque skin food c'était le strawberry black sugar c'est celui ci comme d'hab la luminosité vous le trouvez sur le site ma bébé crème qui sera listée en barre d'infos j'adore 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 ce gommage il gomme hyper bien il arrache même un petit peu pour les peaux sensibles je sais pas si je vous le conseillerais et il vous laisse une pellicule hydratante grâce à le côté huileux que le gommage a est ce que je rachèterai je pense que oui mais ma bébé crème ils font en une dose et je pense que j'achèterai en une dose parce qu'en gros peau moi j'aime bien changer tout le temps de gommage et en gros peau à un moment donné faut se dire allez faut le finir donc voilà ensuite j'ai terminé un gel douche de chez dop c'est mon préféré c'est celui au coca chez dop j'aime que celui au coca et à la pomme d'amour est ce que j'en ai encore en stock non donc tantôt comme je vais au champ je vais m'empresser de racheter celui ci j'adore mon chéri aime bien aussi j'aime trop ce dop les autres dop madeleine cake j'aime pas du tout j'ai l'impression de tartiner des gâteaux sur moi donc non mais celui ci c'est mon favori est ce que j'achèterai oui et je vais racheter tantôt ensuite j'ai terminé un gel douche de chez l'oeuf c'est le prince charming alors j'ai beaucoup aimé son odeur mais il mousse pas et il est hyper cher donc est ce que je rachèterai je pense pas parce que moi j'aime bien les gels douche qui mousse donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé mon omicélère de chez garantia à la rose en format en fait je vais garder le format parce que on peut racheter cette eau micellaire sous en recharge donc comme le format est bien pratique je mettrai ça dedans elle démaquille hyper bien que ce soit le waterproof les rouges à lèvres mat les smoky les enfin bref moi il me l'enlève tout 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 en un voire de coton mais sincèrement un coton souvent ça suffit j'aime beaucoup et oui je rachèterai celui-ci pas pour belle je le garde juste devant moi ensuite pour vous dire que j'ai beaucoup aimé j'ai fini le format miniature qu'on avait eu dans la my little box ensuite j'ai terminé un masque de chez skin food le egg white en fait c'était un masque pour resserrer les pores de votre visage ça faisait un peu comme de l'argile sauf que ça ne séchait pas comme de l'argile donc j'ai beaucoup aimé est ce que je rachèterai oui mais toujours en une dose parce que ce sont des gros formats est toujours sur le site ma bébé crème ça sont les produits coréens sont de très très bons produits même pour nous les européens ils je trouve qu'ils font énormément effet sur notre peau aussi ensuite j'ai encore terminé enfin nous avons quand terminé un dentifrice celui-ci c'était le oral b 3d white luxe glamourous shine j'aime bien mais c'était pas le truc de ouf quand on voit glamourous shine on se dit on va voir le sourire d'eva langoria quoi mais pas du tout donc est ce que je rachèterai oui certainement un jour je rachèterai ce dentifrice mais pas parce que c'était le truc de folie ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de chez lush c'est la celebrate c'était au citron vert et à l'orange et j'ai adoré elle était hyper riche ça faisait un peu comme un beurre corporel de chez the body shop mais hyper 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 hydratant est ce que je rachèterai non parce que ça coûte hyper cher et moi je préfère maintenant les laits hydratants que les beurres mais j'ai beaucoup aimé et c'était très très hydratant pour le corps en plus je suis un peu une finesse d'hydratation ensuite j'ai terminé deux gel douche au monoeil de chez yves rocher ça faisait longtemps je pense que j'avais fait cette vidéo produits terminés ça fait longtemps qu'ils sont plus dans ma baignoire bref j'ai beaucoup aimé mon chéri adore tous les ans j'en rachète j'en rachète j'en rachète je crois que j'en ai encore en stock mon chéri aussi aime beaucoup cette odeur ils sont à 1 euro 50 pièges chez yves rocher l'été donc pourquoi se priver ça sent hyper bon monoeil ensuite j'ai terminé un shampoing de chez lush là c'est du fond vous prenez mais j'arrive plus à le choper quoi enfin bref parce que sinon il est bien terminé je voulais vous faire voir quand même donc c'est un shampoing c'est le i love du site c'est pour les cheveux à tendance grasse j'ai beaucoup aimé mais il assèche bien trop le cheveux même si je cherche à sécher un peu au niveau du cuir chevelu les pointes sont mortes j'ai été chez coiffeur mais sincèrement je ne sais plus quoi faire des cheveux à part peut-être les raser bref donc j'ai bien aimé sauf qu'ils assèchent beaucoup trop et qu'il est hyper hyper cher ensuite mon chéri et moi avons terminé le shampoing edel schuders vous pouvez rigoler avec l'accent de merde c'était un shampoing anti pelliculaire pour cheveux gras au citron ça c'est un shampoing qui marche à coup sûr qui coûte peu cher que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces donc oui est ce que je rachèterai oui pour moi et pour mon chéri parce que il ya parfois des pellicules et le cuir chevelu qui le démange du coup c'est très très bien comme marque et il aime beaucoup aussi ensuite j'ai terminé ma crème magnifica de chez sanoflore c'était pour les peaux à l'époque mixa grâce à imperfection ce truc est une tuerie intergalactique j'en ai plus du tout ça ne sort plus mais est ce que je le rachèterai c'est sûr et certain que je rachèterai ce produit il est juste top il hydrate hyper bien les peaux et j'ai eu aucune imperfection pendant que j'utilise ce petit produit bon ça a une odeur quand même de huiles essentielles mais moi sincèrement ça va pas déranger j'aime bien les huiles essentielles donc et c'est hyper frais comme ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque knep qu'on trouve dans les carrefours au champ je n'ai pas vu ailleurs après peut-être que chez vous vous pouvez trouver ailleurs et c'était une douche de une mousse de douche à la saveur senteur odeur eucalyptus en fait ça se présente sous forme de pompe comme ça et c'est comme un gel à raser qui se transforme en mousse c'est hyper hyper agréable et l'eucalyptus c'est vrai que ça arrache le nez mais le matin c'est hyper tonifiant pour la peau pour le corps et j'ai beaucoup aimé et oui je rachèterai tantôt je vais regarder si j'ai pas ça dans les stocks à hauchan et pour terminer j'ai terminé je suis dégoûté ma base à paupières de chez nars vous savez c'est la blanche j'en ai peut-être un peu à vous montrer non j'ai plus rien il ya plus rien je suis dégoûté j'aimais trop cette base écoute elle est dégueulasse par contre à l'intérieur j'essaye de faire sortir mais c'est crade regardez enfin bref j'ai adoré cette base moi c'est la base qui fonctionne le mieux sur mes paupières est-ce que je la rachèterai oui je vais attendre à moins 50% mais je vais attendre aussi parce que c'est pas un indispensable pour moi dans mes maquillages moi mes fards à paupières que ce soit crème ou poudre tiennent très très bien ne file pas dans les plis donc oui je la rachèterai parce que de temps en temps ça me manque pour certains make up mais pour le moment non mais c'est juste une tuerie c'est la meilleure meilleure que j'ai pu tester voilà c'est tombé par contre donc j'ai terminé mes produits terminés ça faisait un petit moment je sais plus combien de temps que j'avais fait cette vidéo mais je suis assez fière de moi parce qu'avant je ne terminais jamais autant de produits je pense que la prochaine vidéo il y aura aussi pas mal de make up qui sera qui seront terminés parce que je vide petit à petit que ce soit mes fonds de teint mais mascara je pense que j'en aurai plusieurs à vous montrer la prochaine fois et peut-être même une poudre le truc que je n'ai jamais terminé une poudre libre je pense qu'elle va bientôt être finie donc voilà je vous envoie plein de bisous j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très très vite bisous je vous remercie j'espère qu'elle va bientôt